Bonjour, une chronique économique, un peu spéciale, car tout est spécial. Ceux qui me connaissent, ou qui connaissent mon histoire, mon parcours, ne sont pas nombreux, mais ils vont comprendre, pour les autres je vais tenter d'expliquer. Je suis probablement peut-être une des rares personnes, et je l'ai montré dans mes livres, à comprendre maintenant, à mieux comprendre ce qu'est en train de vivre l'économie française, ou le pays, la France. Et c'est un peu mon devoir maintenant de parler, sinon il y a non-assistance en pays, un pays en danger. Je m'explique. Et je voudrais que tous mes amis qui ont des quelconques liens avec des élus, des responsables politiques, diffusent cette vidéo. Vous allez comprendre. En deux mots, voilà mon parcours, que je détaillerai par ailleurs dans un document. J'ai connu personnellement mes trente glorieuses. J'ai progressé, j'ai obtenu tous les signes matériels et extérieurs du bonheur et de la richesse et de la réussite. Et puis, boum, je suis rentré dans ma période des calabuteuses. Peut-être pas trente ou quarante, mais assez longue pour tomber très bas. Et mes récentes aventures, c'est-à-dire mon internement psychiatrique, ne m'ont pas aidé. Mais, miracle, j'ai croisé mon sauveur qui m'a sorti de l'internement et m'a fait éviter la thérapie qu'on me prédestinait, c'est-à-dire les douze séances d'électrochoc. Et je suis là, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Alors, il est où le parallèle ? Eh bien, le voici. L'économie française, la France a connu ses trente glorieuses qui a fait d'elle une des nations les plus puissantes parmi le top 5 des puissances économiques de ce monde. Et puis, à partir des chocs pétroliers, 79-73, elle est rentrée dans cette période compensée conjoncturelle des calabuteuses. Et là, pour le coup, il y en a bien 40 et, en fait, la France, depuis toutes ces quatre décennies, s'enfonce dans une dépression et la psychiatrie a bien emprunté ce terme à l'économie, une dépression structurelle sévère, au point que, sans doute, j'en suis convaincu, c'est mon intime conviction, elle est aussi destinée à subir une thérapie de chocs. Et ces séances d'électrochocs, si je puis dire, il n'y en a pas 36, c'est soit une mise sous tutelle venant du FMI, on appelle ça la politique d'ajustement structurel, ce sont les électrochocs, soit, et c'est encore plus grave, c'est l'arrivée au pouvoir de parties extrémistes, qui vont produire, effectivement, des électrochocs dont les conséquences sont totalement imprévisibles et non souhaitables. Alors, c'est pourquoi je dis, ils ont de mon devoir de m'exprimer à ce sujet, parce que je suis probablement une des rares personnes à comprendre qu'on peut renaître de ces cendres, on peut, effectivement, sortir d'un gouffre dépressif à ce point sévère, parce qu'on a quand même accumulé avant du capital, de la richesse, mais si pendant 40 années on dilapide ce capital, si les forces vives s'en vont, s'en vont, parce que le pays refuse de se réformer, il va bien y avoir à un moment ou à un autre, effectivement, une solution radicale qui va s'imposer. Alors là, effectivement, la différence avec ma situation, c'est que les internements, je les ai subis, ils étaient contre mon gré, et donc j'avais la volonté de m'en sortir, même si, à l'extérieur, je n'ai pas ressenti cette même volonté. Par contre, le drame pour le pays, pour l'économie française, et pour le pays tout entier, c'est que c'est la France elle-même qui est en train de s'interner, de s'isoler du monde. Écoutons le discours des hommes politiques, on parle de la mondialisation comme toujours un ennemi, on n'évoque toujours que les effets négatifs de la mondialisation, alors que tous les pays émergents en ont profité, que le monde connaît une ouverture extraordinaire que fait l'économie française, elle veut s'isoler. Elle voit le monde comme un ennemi. Et évidemment, l'économie comme la cause de tous ces malheurs. Et les hommes politiques, qui prétendent avoir du pouvoir, ont hélas le seul pouvoir de nous nuire, puisqu'ils contribuent à cet enfermement. Rappelez-vous le débat sur la constitution européenne, que ce soit à gauche comme à droite, et évidemment les extrêmes, qui ne sont que le prolongement de ce discours de gauche-droite, ne voyait l'Europe que comme un danger, ou un rempart à la mondialisation. Sarkozy nous avait dit que grâce à l'Europe, ça serait un bouclier, évidemment, au libéralisme international. La gauche, le Parti Socialiste, mais aussi Marine Le Pen, nous ont présenté l'Europe comme un cheval de troie du mondialisme et du libéralisme. Autrement dit, le libéralisme, c'est-à-dire l'ouverture, la compétition, et pour qu'il y ait compétition, il faut s'ouvrir aux autres, était toujours vu comme le coupable de nos problèmes. Et c'est typiquement la situation d'un schizophrène psychopathe, qui pense que tout le monde est contre lui. Le monde entier est contre lui, et c'est exactement la France. Tout le monde, les Chinois, les Arabes, les Américains, les capitaux, le capital, évidemment, le modèle français est parfait, il ne faut rien toucher, il ne faut rien réformer, c'est tous les autres qui ont tort. Donc cette situation complètement paranoïale fait que nous ne mettons jamais en œuvre les réformes que les autres pays ont accomplies, et du coup, c'est un processus complètement pernicieux qui conduit à nous fermer, à nous fermer, évidemment, ça nous conduit au suicide collectif. Les forces vives qui en sont conscientes s'en vont. Que ce soit des capitaux, les entrepreneurs, les acteurs, les sportifs, ceux qui veulent s'ouvrir au monde. Et du coup, au lieu de se remettre en cause, nous les montrons du doigt, c'est eux, encore une fois, qui sont coupables. Et c'est la traduction d'un aveuglement qui est proprement terrifiant. Du coup, on n'a aucune chance de compter sur la France elle-même et sur ses dirigeants pour nous changer nous-mêmes. C'est pourquoi je dis, et c'est là la différence essentielle avec mon cas personnel, que la thérapie de choc nous sera imposée de l'extérieur de manière assez violente. Ayant donc vécu ça dans ma chair, avec ma sensibilité d'économiste, je ne peux pas effectivement ne pas faire ce parallèle et essayer d'éviter le désastre. Parce que je suis quand même attaché à mon pays, même si finalement mon père immigrant sicilien est arrivé en France en 1962 et je suis né en 1963. Donc je suis français, je vais dire, juste, au dernier moment. Mais voilà, j'y ai grandi, j'y suis né et j'ai vu ce pays s'enfoncer peu à peu. Je n'ai connu que la crise. Je passais le bac en 1981 et Giscard nous disait que la crise était au bout du tunnel. Et maintenant, ça fait 30 ans que j'entends les hommes politiques de gauche comme de droite nous parler de relance, que la croissance est bientôt au rendez-vous. Comment croire un pareil mensonge quand il se répète indéfiniment ? Surtout que je suis, effectivement, de par mon métier, un observateur intensif de tous ses discours et je vois bien qu'il ne repose sur aucune analyse économique. C'est une sorte de, comme pour un cas psychiatrique, finalement, c'est une sorte d'auto-persuasion que le menteur vit dans la réalité. Donc, en tant qu'économiste et chercheur, dont le souci, c'est justement de dire mais voilà, elle est là, la réalité, c'est d'essayer d'ouvrir les yeux à ceux qui nous dirigent, puisqu'ils prétendent avoir le pouvoir, mais alors qu'ils l'exercent et qu'ils l'assument, c'est une chose de conférir des places. Ensuite, une fois installé au pouvoir, on ne peut pas dire, on ne peut rien faire. Merci. 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 Merci.